Les mangas n'ont jamais été autant à la mode que de nos jours. One Piece, Naruto, l'attaque des titans ou le classique Dragon Ball ? Ces bandes dessinées japonaises au style graphique si particulier, on le vend en poupe. Avant de vous en dire plus, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par la Maison de la Bible qui s'engage un maximum auprès des youtubeurs chrétiens. Alors je vous invite à les encourager en les suivant sur leur réseau. Ils font régulièrement des concours pour gagner des livres. Et puis on va pas se mentir, ils éditent des très bons livres comme celui des rappeurs Tripoli ou Likre. Donc je vous promets, ça vaut le détour. Voir les histoires de la Bible retranscrites en manga peut paraître déroutant. J'avais déjà en ma possession la Bible en bande dessinée édité par Salvatore. Alors j'ai décidé de voir ce que valait le coffret la Bible manga édité par BLF éditions. Déjà il faut savoir qu'on peut se procurer les livres un par un ou avec le coffret qui contient 6 volumes. La mutinerie qui va de Genèse à Exode. Les magistrats qui va de Exode à Chronique. Les messagers qui va de Roi à Esaïe. Le Messie qui met en avant les 4 évangiles. La métamorphose qui visite Actes des Apôtres. Et enfin Majesté qui met en dessin le livre de l'Apocalypse. J'ai décidé de prendre le coffret et il est juste magnifique. Celui-ci est élégant, solide et met en avant quelques personnages de la Bible comme Jésus, Paul ou Moïse. J'ai particulièrement aimé le graphisme et la façon dont ont été agencés les histoires. Il y a vraiment eu un gros travail sur ce point et laissez-moi vous dire que c'est carré, c'est soigné, c'est vraiment du lourd. Les auteurs auraient pu tomber dans la facilité ou le chip mais là c'est pas le cas. Détail, je pensais devoir lire le manga à la japonaise, c'est-à-dire de droite à gauche et en commençant par la dernière page. Mais finalement c'est le sens de lecture français qui est proposé ici et c'est pas plus mal. A chaque page, le verset qui est utilisé pour l'illustration est mis en avant en bas de page. Sur ce point, le manga est relativement fidèle à la Bible et l'interprétation des personnages est relativement bien pensée. On retrouve toutes les mimiques liées au manga, la goutte de transpiration, les barres d'énervement, les grosses têtes. Je me suis même surpris à rire de certaines réactions des pharisiens quand je voyais comment ils étaient dessinés. Au final, je pense que c'est une collection à avoir dans son foyer car c'est un coffret de qualité et ça nous permet aussi de voir la Bible sous un angle moins traditionnel que la Bible papier classique. Si vous souhaitez vous procurer le coffret, il est disponible sur le site de la Maison de la Bible ou directement dans une des librairies du réseau de la Maison de la Bible au prix de 69,90€. Et comme cette vidéo est en partenariat avec la Maison de la Bible, et bien ce coffret, vous allez peut-être pouvoir le remporter. Je vous donne rendez-vous sur mon Instagram pour en savoir plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce coffret la Bible manga en commentaire, et aussi à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne et en likant la vidéo bien sûr. Je vous dis à bientôt, ciao !